Alors les enfants, terminons avec une séance d'éveil scientifique. Je rappelle qu'hier nous avons discuté les parties de la plante. Aujourd'hui, on va voir le cycle de la plante et on va voir aussi les besoins de la plante. D'accord ? Vous êtes prêts les enfants ? On va voir tout ça via cette petite vidéo. Allez-y ! Écoutez bien. Bonjour, monsieur le jardinier. Votre arrosoir est toujours aussi fantastique. Il arrose tous les végétaux tout seul. Ah, ça oui, Julie. On peut goûter sur lui. Hé, la poule ! Arrête de manger toutes mes graines de haricots, sinon rien ne va pousser. Mais ça pousse comment, un haricot ? Je vais te dire. Allons ! Mais ne te désole pas, Grégoire, ce n'est pas la fin des haricots. Observe ce qui se passe quand tu sèmes des graines au printemps. Dans une bonne terre. Avec un peu d'eau. Un peu de temps. De la lumière et de la chaleur. Oh ! Nous voici déjà à la fin du printemps. Et maintenant, c'est l'été. Les fleurs se sont transformées en gousses. Oui, je comprends. Et toutes ces graines qui sont dans les gousses peuvent donner une nouvelle plante comme celle-ci se fane et meurent. Voilà ! On est parti de la graine et on revient à la graine. On appelle ça le cycle de vie des végétaux. Montre-nous tes photos, Grégoire. Ah oui ! On voit bien la graine. Puis les racines, la tige, les feuilles, la fleur, la gousse et enfin, à nouveau la graine. Vous avez raison, monsieur le jardinier. C'est vraiment un cycle. Et il concerne tous les végétaux. Les plantes à fleurs comme les arbres. Tu comprends pourquoi je ne veux pas que la poule mange toutes les graines, Ginny ? La prochaine fois, vous n'aurez qu'à planter des cactus. Très bien. Donc alors, on va commencer d'abord par les besoins de la plante. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, il y avait un arrosoir. Qu'est-ce qu'il contient cet arrosoir ? Il contient de l'eau. Donc, la plante a besoin de l'eau. Soit l'eau dans un arrosoir, soit l'eau de la pluie. On avait aussi le soleil. Donc, la plante a besoin de lumière. A besoin de quoi ? De lumière. La première étape pour obtenir une plante, c'était planter une graine, ou les enfants, dans la terre. Donc, la plante a besoin de terre. Donc, jusqu'à présent, l'eau, le soleil et la terre. Et autre chose, c'est l'air. Les plantes ont besoin de respirer de l'air pour grandir. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est les besoins de la plante sont. La première des choses, c'est l'eau, la terre, le soleil et l'air. Donc, la plante a besoin de quatre éléments. Lesquels les enfants ? Alors, on répète ensemble. La terre, l'eau, l'air et la lumière. Sur la vidéo, on voit aussi le cycle de la plante. Et sur la vidéo, ils ont montré comme exemple la plante de l'haricot. Donc, on va voir cela ici sur cette vidéo. Alors, la première étape, les enfants, c'est la graine. On prend une graine et on la plante dans la terre. En arrosant la plante et en l'exposant au soleil, que se passe-t-il après ? La graine fait des racines, donne des racines. On a dit les racines, on ne les voit pas. Les racines, elles sont dans la terre. Après la troisième étape, on voit sortir une tige. Une tige. Donc, je rappelle graines, racines, tiges. Quatrième étape, c'est l'apparition des feuilles. Donc, on voit bien des feuilles. La cinquième étape, regardez, la plante commence à grandir et commence à donner des fleurs fermées. L'étape suivante, c'est quand la plante fleurisse, donne des fleurs. Regardez, des fleurs ouvertes. Et ces fleurs donnent une gousse. Qu'est-ce qu'on trouve dans la gousse ? Si on ouvre la gousse, on trouve des graines. Donc, comme ils ont expliqué dans la vidéo, ça commence par une graine et ça finit par des graines. Donc, la première étape, on reprend la graine. Après, ça fait des racines. On voit apparaître une tige. La tige donne des feuilles. La plante grandit et donne des fleurs fermées. La plante fleurisse. Les fleurs s'ouvrent. Et à la fin, nous donne une gousse d'haricot. Ceci que les enfants s'appliquent sur toutes sortes de plantes. On va voir un deuxième exemple pour mieux comprendre. Alors, regardez. Là, nous avons des tomates. Donc, comment on obtient les tomates ? Si on ouvre, on coupe la tomate en deux, on va trouver à l'intérieur des petites graines. Alors, on prend ces petites graines, on les plante dans la terre. À l'intérieur de la terre, ça va faire sortir des racines. Avec le temps, on va voir apparaître une petite tige. La petite tige commence à donner des feuilles. Avec le temps, on va voir apparaître deux petites fleurs fermées. Après, la plante va fleurir. Elle va donner des feuilles ouvertes. Et ces fleurs vont devenir un fruit ou un légume ou une graine. Et ainsi de suite. Vous avez compris ? Donc, le même cycle que nous avons vu s'applique sur toutes les autres plantes. Donc, je rappelle. En général, on commence par une graine, racine, tige, feuille, fleur et après, le fruit ou le légume. Vous avez bien compris les enfants ? Très bien. Donc, là, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous passiez, je souhaite que vous passez une très bonne journée. À très bientôt les enfants. Au revoir. Sous-titrage ST' 501